Musique Permettez-moi de vous présenter tout d'abord notre association Glützebueur-Rosephren, les Amis des Roses Luxembourgeoises. La promotion des roses au Grand-Duché nous tient évidemment à cœur. Nous faisons également des recherches pour retrouver les anciennes roses luxembourgeoises qui ont été créées il y a parfois 150 ans, de les faire multiplier par des experts, ce qui nous permet de les vendre à nouveau et leur donner une seconde vie dans les jardins de notre pays. Nous avons déjà acheté plus de 40 nouvelles roses. Par leur baptême, elles ont reçu un nom d'une personnalité luxembourgeoise telle que Mme Aline Meyrich de Saint-Hubert, Anise Coles, Anne Befford par exemple. Nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir ce beau parc pour donner à nos roses anciennes et nouvelles un site idéal, le château de Munspach comme arrière-plan et permettre aux luxembourgeois et étrangers de leur rendre visite. La roseraie du château de Munspach au Grand-Duché de Luxembourg fut plantée en 2017. L'heure est venue de vous raconter brièvement l'histoire étonnante des roses et des rosiristes luxembourgeois. Il y avait une fois deux jeunes gens. Jean supporte 12 ans et Pierre Notting, son ami, à peine 5 ans. Ils ont commencé leur apprentissage de jardinier rosiriste à Clausen dans les pépinières de M. Augustin Wilhelm, 20 hectares de terrain pour ses cultures de Clausen au Fatschenhof, du Pfaffenthal à Aisch et d'Omeldange. Ils avaient une vision de créer de nouvelles roses et de les vendre dans le monde entier. Ceci est étonnant car, en 1855, le Luxembourg était toujours une ville fortifiée, close, sans chemin de fer, sans monnaie luxembourgeoise, sans timbre. Et pourtant, 20 ans plus tard, Jean Soupote et Pierre Notting étaient connus comme les rois des roses dans toute l'Europe. Jean Soupote allait créer des centaines de nouvelles roses et Pierre Notting avait le génie du marketing. Il les vendait avec des noms prestigieux jusqu'au Siam, le royaume thaïlandais actuel, dans les parcs du Tsar de Russie, au Brésil chez l'Empereur, en Chine, au Japon, aux USA et évidemment dans toute l'Europe. Après leur apprentissage à Clausen et leur tour de France chez les grands rosieristes français, Jean Soupote et Pierre Notting ont fondé leur propre roserai au Limpotsberg. Notre économie s'est développée, mais également l'économie dans toute l'Europe. Les gens voulaient absolument planter des roses dans leurs jardins et les aristocrates dans leurs parcs. Eh bien, Jean Soupote et Pierre Notting étaient prêts. Ils étaient prêts à offrir dans leur premier catalogue publié en 1856, un an après la fondation de leur entreprise, une grande variété d'arbustes, arbres fruitiers, fraisiers et des roses non luxembourgeoises. Mais l'année suivante, en 1957, dans leur deuxième catalogue, nous trouvons 5 roses. Première rose, tour de Malakoff, ensuite la noblesse et duc de Constantine qui sont ici, Sophie, reine de Hollande et le futur empereur des Français. Les deux dernières roses, malheureusement, n'ont pas encore été retrouvées jusqu'à présent. La tour marque de Malakoff, rose non remontante, se trouve à Munspach. Et si, mais d'où vient ce nom extraordinaire ? Cette rose était dédiée aux soldats zouaves qui avaient combattu courageusement pendant la guerre de Crimée aux côtés de l'armée franco-britannique. En 1855, pendant le siège de Sébastopol, ces troupes avaient réussi à prendre la forteresse de Malakoff, ce qui avait un impact énorme en France et en Grande-Bretagne. Tout Français et Anglais patriotique désirait planter des roses luxembourgeoises tour de Malakoff. Une rose était dédiée au roi de Suède, à la reine Marguerite d'Italie, aux membres de la cour de Belgique, de Hollande, de Luxembourg. Imaginez que onze membres de la famille d'Arembert, qui habitait le château de Meissenburg, avaient reçu une rose sous-pote à leur nom. La rose duc de Constantine, non remontante, se trouve toujours au Luxembourg. Non remontante veut dire qu'elle monte une seule fois et va fleurir uniquement cette fois-là. Mais deux ans après la fondation de leur entreprise en 1857, Jean Soupot épousa la sœur de son ami et collègue Pierre Notting. Mais retournons au Limbotsberg, aux roses dédiées aux sept enfants Soupot-Notting. D'abord, Jean-Pierre Soupot. Il devint directeur de l'école de commerce de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Mais papa Soupot créa une rose pour sa brue appelée Madame Jean-Pierre Soupot. Il y a aussi une rose baptisée Souvenir de Jean-Pierre Soupot qui se trouve ici. La rose de Catherine Soupot, elle est toujours dans le commerce de nos jours. Sa fille a sa propre rose, la petite Léonie. Je crois que cette rose a été créée pour sa première communion. Elle est toujours dans le commerce. Vous la voyez ainsi. ainsi. Puis la rose de Alphonse Soupot. Ensuite, la rose de Mélanie Soupot. Cette rose fut retrouvée après bien des recherches au Japon. La rose de Clotilde Soupot est également dans le commerce et se trouve dans notre parc. Le sixième enfant Gustave n'a pas de rose à son nom. Il était marié avec Anna Maria Shambogia, l'héritière de l'imprimerie Shambogia très renommée. Il va de soi que le fils de Soupot et Notting ait illustré et imprimé les catalogues de la roseraie pendant des années. Revenons encore une fois au Limpotsperck dans les longues serres où travaillaient jusqu'à 300 jardiniers, également dans les champs de rose du Rolingogrund, du Kreitzgründchen et à Strossen. Dans le chalet de la Lacroix-Strauss, vous pouvez voir lors d'une promenade Rosalie avec un guide de la ville de Luxembourg des mains agiles confectionnées d'innombrables corbeilles en osiers et enveloppait les rosiers destinés à de longs voyages de tourbes préalablement saturées d'eau. Dans cette maison d'expédition se trouvait également le bureau où, sur une longue table de 10 mètres, tous ceux de la famille qui savaient déjà écrire était installés pour écrire les interminables adresses chaque année lors de l'apparition du nouveau catalogue. Un dessinateur était engagé pour dessiner les nouvelles roses. Finalement, un des fils Soupot prit en charge ce travail. En 1861, toujours en temps de la forteresse de Luxembourg, Soupot et Notte obtenaient déjà leur première médaille lors de l'exposition universelle agricole, industrielle d'horticulture et de l'art noble de Metz. L'année suivante, Soupot et Notte recevra sa première médaille d'or et bientôt ils seront connus et fêtés comme les princes des roses dans toute l'Europe. Permettez-moi de vous raconter une anecdote intéressante sur la bagatelle, la rose bagatelle, évidemment, de Jean Soupot. Nous sommes en 1907 au parc bagatelle, mais oui, au bois de Boulogne à Paris où pour la première fois un grand concours de roses nouvelles est organisé. Car entre-temps, plusieurs grandes familles françaises de rosiéristes sont très connues et appréciées. Ils présentent leur nouvelle variété de roses et obtiennent les médailles d'or. Toutefois, l'année suivante, en 1908, pour la première fois, un rosiériste non français gagne le concours de nouvelles roses de bagatelle, à savoir, notre Jean Soupot pour sa rose Madame Second-Vébert. Qui était Madame Second-Vébert? Eh bien, une grande amie de la nature et une actrice en vogue de la comédie française. Et pour remercier la France, Jean Soupot créa la rose bagatelle et en faisait cadeau à la direction du parc de bagatelle. Or, après la première guerre mondiale, la rose bagatelle avait disparu. Les amis de la rose de Luxembourg l'ont cherché au Grand-Duché, à l'étranger et, imaginez, bagatelle fut retrouvée en Allemagne, en Allemagne de l'Est en plus, au musée des roses de Sangerhausen. Soupot et Notting avaient eu la sagesse de déposer des spécimens de leurs roses dès le début. Donc, il y a à Sangerhausen des roses Malakoff, des roses Soupot de toute la série. Chez nous, ici, la bagatelle se trouve à mes côtés. D'autres rosiéristes passionnés par la création de roses allaient suivre l'exemple de Jean Soupot. Tous étaient apprentis chez lui et tous allaient s'installer sur la bonne terre argileuse du Limpotsperg, à savoir les frères Jean et Évrat Ketten, M. Gaiman et Bouge et Jean-Pierre Lamech à Dommeldange. Les frères Ketten créaient de nouvelles roses également remontantes et de nouvelles couleurs, surtout les tons élégants rouges et cuivres. En 1938, Ketten créa sa dernière rose, la rose Grand-Duchesse Charlotte, qui obtint au concours de roses de Rome la médaille d'or. elle se trouve ici devant vous. L'ami américain de Ketten Pyle avait obtenu le droit de lui de multiplier cette rose dans sa roseraie de Pensilvanie et en 1941, la Grand-Duchesse en exil aux États-Unis lui rendit visite. Au Grand-Duché et pendant la guerre, cette rose restait sans nom. Elle fut multipliée maintes fois en attendant la libération. La troisième grande firme de roses au Limpotspère était celle de M. Gaiman. Il était à partir de 1888 le plus grand exportateur de roses du monde car il achetait les nouvelles roses des petits rosieristes de Sheeran, Laurenceweiler, Heistoff, Alferdange jusqu'à Frisange. Il les multipliait sur ses 30 hectares de champs de roses et les vendait jusqu'à 4 millions de rosiers Gaiman par an. Notre premier industriel, il ne faut pas imaginer pourtant M. Gaiman dans un élégant bureau ou un manoir mais plutôt sur son cheval en train d'inspecter tous les jours même le dimanche ses champs de roses à Strassen Bertrange Koppelst Stesel. Il avait coupé ses vieux pantalons pour les enfiler à son cheval afin que les roses ne le blessent pas en traversant les longues rangées de rosiers grimpants. M. Gaiman n'avait qu'un fils qui est mort tragiquement à 19 ans. Sa petite maison Sise Avenue Pasteur au Limpotsperg a survécu grâce aux efforts des amis de l'histoire du Limpotsperg et des amis des roses qui ont insisté qu'elle ne devienne pas une autre résidence au standing mais qu'elle soit restaurée et fasse partie du tour Rosalie. Qu'est-ce qui a causé le déclin brutal de la culture des roses à Luxembourg ? Premièrement la Première Guerre mondiale et ses vastes destructions Deuxièmement la fin générale en Europe ont planté des pommes de terre au lieu des roses Troisièmement la grippe espagnole fit 9 millions de mort La reconstruction engloutait les finances et finalement la descendance de rosieristes luxembourgeois manquait dans toutes les familles rosieristes Toutefois on créait encore une rose en 1966 Je devais accompagner régulièrement son Altesse Royale la Grande Duchesse Joséphine Charlotte dans une petite roseraie à Valferdange La Grande Duchesse disparaissait avec Monsieur Adi Reuter dans ses serres et me laissait en compagnie avec Madame Reuter dans leur magasin Mais bientôt le mystère fut dévoilé Monsieur Adi Reuter avait créé une nouvelle rose qui allait être baptisée Prince Henri qui se trouve dans cette roseraie c'est la rose de son fils l'actuel Grand-Duc Henri Le souci primaire de notre association est donc de sauvegarder les anciennes roses luxembourgeoises de les faire planter dans les places publiques dans les communes et dans les jardins luxembourgeois nous voulons nous voulons nous voulons également honorer les personnages luxembourgeois en leur dédiant des roses nouvelles dénichées lors des concours internationaux par exemple ainsi nous avons baptisé récemment une rose en compagnie du Grand Duc héritier Guillaume qui tenait à son tour avec son épouse son fils Charles dans ses bras pendant les longs discours et la plantation de la rose Prince Charles cette rose a reçu un prix d'honneur au concours annuel de Baden-Baden j'espère ne pas vous avoir trop fatigué je vous remercie de votre attention et vous invite à revenir nombreux de temps en temps parcourir cette belle roseraie pour vous détendre elle est ouverte au grand public gratuitement et vous attend avec impatience un petit peu Abonnez-vous ! Abonnez-vous !